C'est impossible, c'est impossible, je le referai pas. Clairement je... Tournez bon courage. Par coup de pression quand il m'a posé la question tellement que je ne m'attendais pas du tout. Donc là ça va être vraiment une autre expérience parce que de ce que j'ai compris... Ciao à toutes et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire la morning routine de la fameuse Selena Gomez. Je suis trop contente parce que c'est un petit moment que je voulais commencer cette petite série sur ma chaîne. Et c'est vrai que j'avais jamais osé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais là voilà c'est pas grave, là on va commencer cette série au top. Du coup j'ai regardé énormément de sites, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'informations sur ses morning routines, ce qu'elle fait dans la journée etc. Donc j'ai réussi à trouver quelques petites infos quand même. Ce qu'elle disait du coup c'est qu'elle se lève avant 10h et elle a bien prendre le temps pour déjeuner, une petite heure pour déjeuner, pour se doucher etc. Vraiment se préparer tranquillement. Je viens de me lever, il est actuellement 8h30 donc franchement ça va. En plus on a un gros soleil dehors donc vraiment de quoi passer une trop bonne journée. Et la première chose qu'elle fait du coup c'est qu'elle va à Starbucks s'acheter un petit frappuccino. Donc écoutez je vais me faire un petit peu un ravalement de façade, juste me changer, me laver les dents et tout. Et puis on se retrouve juste après du coup dans la voiture pour aller chercher un petit frappuccino. Je me suis déjà non très aussi proche de vous et autant démaquillé au naturel sur YouTube. Il fait si beau, ça fait trop du bien. Je suis en train de penser que je vous ai absolument pas dit que je détestais le café. Donc là ça va être vraiment une autre expérience. De ce que j'ai compris, le frappuccino c'est censé être du café froid. Bonjour, je vous prendrais bien si vous avez un frappuccino s'il vous plaît. Ouais. Vous avez quoi ? Merci beaucoup, bonne journée, bon courage. Alors petit update, je suis donc bien passée au Starbucks. J'ai bien pris un petit frappuccino petit... Par contre j'ai plein de choses à dire là. Débile que je suis, je pensais que frappuccino ce n'était qu'avec du café. Or on peut faire sans café. Et moi par coup de pression quand il m'a posé la question tellement que je ne m'attendais pas du tout, je lui ai dit bah avec café. Mais pour moi c'était logique, mais en fait pas du tout. Ça se fait aussi sans café. Du coup je suis dégoûtée parce que j'ai avec café alors que j'aurais pu prendre sans café. Après j'ai pris goût vanille. Donc on va goûter tout ça, même si je sais que d'avance je ne vais pas aimer. C'est impossible. C'est impossible. Mais c'est trop bon ! Bah non non, mais il ne m'a pas mis de café là, c'est pas possible. Ça m'a beaucoup de chantilly par contre. Vous voulez que je vous dise que c'est la meilleure boisson que j'ai testée à Starbucks. D'habitude je prenais des petits smoothies, des petits thés, etc. Mais en fait c'est super agréable ce petit arrière-goût de vanille, de chantilly, de petite glace et tout. Par contre le café je ne le sens vraiment pas. Ou alors c'est que tout va ensemble et donc du coup ça fait que j'aime. Mais vraiment, c'est trop trop bon ! Je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais trop aimé shooter mon look aujourd'hui avec la petite boisson ou quoi. Et en fait j'ai personne pour prendre en photo. Il est déjà 9h30 parce qu'en fait déjà j'ai un quart d'heure, 20 minutes de route pour la Starbucks. C'est la gommée, j'ai oublié de vous dire du coup prendre 3 types de petits déjeuners. Elle prend soit du frappuccino, soit des oeufs brouillés avec chorizo, de l'avocat, du riz et des haricots. Alors comment vous dire que de bon matin j'étais pas forcément déter à manger ça ? Alors elle prend du jagour grec complet avec du granola. Donc voilà et elle adore aussi boire du thé vert. Et du coup là je vais repartir chez moi et on va faire une petite séance de sport. Je me suis mis du coup en tenue, tenue gym shark pour changer. Franchement c'est les meilleures tenues que j'ai jamais testées de sport. Et ce que Selena Gomez fait après son petit déjeuner du coup, elle disait qu'elle fait une routine de sport. Elle a un coach sportif qui lui faut aussi diététicienne. Et donc du coup c'est vrai qu'elle respecte un peu les repas que la diète lui donne. Après ce qu'elle disait c'est qu'elle se fait plaisir quand elle a envie de se faire plaisir. Si elle a envie de manger des burritos ou si elle a envie de manger des chips, bah elle le fait, elle va pas se priver. Du coup elle dit qu'elle fait soit du pilates parce que ça aide à se détendre, ça aide à aménager les articulations et à réduire les douleurs dorsales. Sinon elle fait des intervalles de cardio, cordes à sauter, burpees ou course. Ou sinon elle fait du yoga. Donc j'ai jamais testé le yoga. Donc je me dis pourquoi pas tester dans cette vidéo le yoga. On va tester le yoga de suite, voir si c'est plutôt cool ou pas. Elle dit également qu'elle boit beaucoup d'eau. Donc j'ai déjà rempli ma gourde, j'ai bu le quart, enfin presque la moitié d'ailleurs. Parce que c'est vrai que je bois pas assez d'eau. Et j'ai souvent mal à la tête. Et je suis souvent fatiguée. Je sais que ça peut être dû à un manque d'hydratation tout comme les boutons. Donc du coup bah peut-être que cette vidéo va me remotiver à voir. Mme qui veut participer à la séance de yoga. Je crois qu'elle veut vraiment participer à la vidéo. Mme qui veut participer à la vidéo. T'es bien ici ? Oui t'es bien. Faire la petite séance de yoga. Mais nous, du yoga prochain. Peut-être que ça existe hein. Non, t'as pas envie. Musique 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 Mon ressenti de cette première séance de yoga, je le referai pas. Clairement je... J'aime pas trop parce que en fait c'est pas dynamique. Et moi j'ai du mal à me concentrer. J'ai du mal à me focus. J'ai du mal à... Je sais pas, j'étais pas du tout dedans. Vraiment j'avais l'impression de faire n'importe quoi. En tout cas ça me correspond pas à moi. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça leur fait vraiment du bien. On va passer du coup à la salle de bain. Faire la petite beauté. Parce qu'après son sport, elle va se faire une petite beauté. Elle va se doucher etc. Donc on se retrouve tout de suite in the bathroom. Je vous retrouve du coup, je viens de sortir de la shower. Et du coup nous allons passer à l'étape make-up de Selena Gomez. Alors elle dit qu'elle commence ce matin par se nettoyer le visage. Donc je l'ai déjà fait. Je vais avec le savon de chez Crème. Clairement c'est le meilleur des savons. Vraiment. Puis t'as dit qu'elle utilise un tonique. Donc ça tombe bien parce que moi j'ai acheté il y a quelques mois celui-ci de chez Avril Cosmetics. Que vraiment j'adore. Alors c'est une lotion du coup à l'eau florale d'Amamélis Bio. Pour moi il est trop bien. Il sent trop bon. Donc je vais l'appliquer sur un coton. Depuis que j'ai testé ce tonique, franchement c'est super agréable. Et c'est surtout que j'ai une plus belle peau. Bon là j'ai quelques petits boutons comme vous pouvez le voir. Ensuite elle dit qu'elle met de la crème d'attente. Qu'elle a une peau très très grasse. Donc comme moi. Mais ce qu'elle dit c'est que du coup elle m'applique vraiment un minimum de crème hydratante. Pour pas trop briller. Donc moi personnellement j'utilise celle de chez Respire. C'est ma soeur qui me l'a prêtée parce que j'avais plus de crème. Et franchement elle est trop trop bien. Je pense que vous la connaissez aussi. C'est made in France. Ensuite elle dit qu'elle applique un minimum de maquillage durant sa journée. Surtout quand elle est chez elle. Elle préfère avoir un aspect mat la plupart du temps sur son visage. Bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'en premier elle commence par le fond de teint. Perso si vous l'utilisez depuis un moment ça a toujours pas changé. C'est celui de chez Clinique. Le meilleur. En plus ce qui est bien c'est qu'il est testé dermatologiquement. Et c'est pas le cas de tous les fonds de teint. Donc moi personnellement je préfère rester sur ce fond de teint. Ça fait des années que j'utilise. Il me fait un teint trop beau. Vraiment j'aime trop. Ensuite elle dit qu'elle utilise sa poudre. Moi j'utilise celle de chez Maybelline la Fit Me. Si vous avez la peau un peu grasse comme moi. Ce qui est bien c'est qu'elle va boucher les pores. Et donc du coup ça va vous faire vraiment un teint tout mat. Ensuite elle dit qu'elle passe au Farapopia. La meilleure palette que je peux vous conseiller. Et clairement regardez-moi le packaging. Comment il est beau. Et regardez-moi les couleurs franchement elles sont incroyables. Moi c'est vraiment les petits tons comme ça orangés etc que je mets. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre la Dirty Talk comme teinte. Une fois qu'elle a fini le Farapopiaire elle passe au mascara. Donc moi j'utilise celui de chez Sephora le Size Up. Franchement j'aime trop aussi. Tout dernier ce qu'elle fait du coup c'est qu'elle se met du stick à lèvres. Ou un sérum pour les lèvres qui va lui permettre de garder les lèvres hydratées. Je mets le petit stick. Voilà le petit make-up. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je m'étais pas maquillé les yeux avec du Farapopia. Mais franchement j'aime trop. Ça fait vraiment summer vibes le petit orange et tout. J'ai fini de me maquiller. J'ai travaillé un petit peu ce matin sur l'ordinateur parce qu'aujourd'hui je suis en repos. Donc du coup là actuellement il est midi 20. Donc ce que je vous passe c'est qu'on va direct manger. C'est lui à Gomez le midi. Du coup elle disait qu'elle se faisait souvent des repas très simples. C'est à dire une salade avec du poulet, avocat, haricots, tomates. Voilà tous les légumes qu'elle voulait mettre dans une salade. Écoutez je trouve ça plutôt cool parce que comme ça c'est très rapide à faire. Elle dit également qu'elle adore manger des pâtes. Et personnellement moi les pâtes c'est ma vie ! Genre littéralement. Je suis pas d'origine thalienne pour rien. Du coup écoutez on va se faire une petite salade de pâtes. Comme ça ça regroupera un petit peu tout ce qu'elle mange. Il me reste un petit peu de pâtes vous savez des doggy bag. Du coup je vais prendre ces pâtes là. Ça m'évite d'en refaire cuire d'autres. Je vais mettre des haricots verts à côté. J'ai bien envie de rajouter des petits radis. Du coup je vais prendre des petits radis là que je vais couper en petites rondelles. Je me rajoute également une petite tomate. Puis dans la salade rajouter quelques petits salakis. Ceux-là c'est ceux aux herbes de Provence. Je trouve que le fromage frais dans une salade ça fait toute la différence vraiment. J'ai ma petite salade donc je vous propose qu'on aille faire un petit débriefing de cette morning routine. En vrai elle a une plutôt bonne morning routine. Et ce qui est bien c'est qu'elle prend le temps en fait pour sa santé mentale. Et je pense que quand on est une star surtout comme elle. Une grande star depuis jeune. On a besoin de par exemple de faire du yoga ou faire la méditation. Peut-être faire du pilates pour se ressourcer, récupérer etc. De rien ça doit être un stress mais qui doit être ingérable. Déjà premièrement j'ai adoré filmer cette vidéo. Franchement c'est la première fois que je sors deux vidéos dans la semaine. Donc je pense que je vais essayer de faire ça de temps en temps. La vidéo le dimanche c'est sûr qu'elle restera. Et le mercredi j'essaierai de temps en temps de sortir une vidéo. Tout le temps si c'est possible mais je le promets rien. Après de faire cette morning routine aussi moi ça m'a fait découvrir plein de choses. Déjà de 1 le frappuccino. Moi c'est sûr que j'en reprendrai. Clairement j'ai été in love. Franchement j'ai été in love. De 2 le yoga parce que j'en avais jamais fait. Bon clairement j'ai vu que c'était pas mon truc, c'était pas ma tasse de thé. Mais franchement je pense que ça peut faire du bien de temps en temps. Donc star vous imaginez le stress permanent que les stars doivent avoir. Je trouve que c'est un contenu beaucoup plus chill. Ah oui et dites moi également en commentaire si vous aimeriez bien vous voir un crash test sur la marque Rare Beauty. Donc la marque de Selena Gomez parce que déjà que j'ai adoré les lip gloss. Je me dis que j'aimerais bien du coup tester tous les autres produits de sa marque. Pourquoi pas. N'hésitez pas du coup à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. A vous abonner et surtout à me laisser un petit commentaire parce que ça m'aide énormément. Déjà ça me fait très plaisir dans un premier temps. Mais surtout ça m'aide énormément à comment dire à pousser mes vidéos dans l'algorithme de YouTube. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez merci. Sous-titrage ST' 501